De plus en plus les joueurs sont demandeurs de travail individuel au niveau physique au niveau basket. Depuis 3-4 ans je me consacre essentiellement là dessus pendant l'été et il y a une vraie volonté de vouloir faire travailler les joueurs au départ de ma part, c'est à dire j'ai envie de faire travailler individuellement les joueurs. Et l'idée c'est de leur proposer ce genre de camp pour aller chercher plus loin. Si je travaille beaucoup l'été peut-être qu'en arrivant au début de saison j'aurai de l'avance et du coup ma prépare en club aussi sera moins compliquée. J'aime bien travailler l'été puisque je pense que c'est une période de l'année où pour les joueurs de basket on a du temps pour essayer de développer un peu nos faiblesses et d'améliorer nos qualités. Il fallait que je me remette un peu dans le rythme avant l'après-saison. Je sais comment travaille Fabrice et je savais que ça allait bien se passer pour moi. C'est une période qui stratégiquement est très importante. Ça leur permet de se remettre un peu plus dans le rythme avant la reprise collective avec le club. Finalement tout le monde peut trouver plus ou moins son bonheur dans l'organisation d'une semaine comme ça. Avec des gars qui en tout cas sont très sérieux et on se pousse chacun les uns les autres donc c'est sur fosse tout est mis à disposition. Des bains froids, des choses pour récupérer direct après l'entraînement et après sur l'hôtel il y a piscine donc voilà sur des moyens, sur des moments de détente. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler, la salle de muscule, la piste d'athlétisme, des terrains de foot, pelouse synthétique. On a la plage pas loin aussi et en plus on peut allier un peu de plaisir et de bien-être autour du travail c'est que mieux. Je dois le sentir, je suis là. Les joueurs viennent avec leurs objectifs, c'est-à-dire qu'en amont j'ai eu tous les joueurs et ils m'ont demandé de vouloir travailler sur certains points. Certains c'est uniquement physique, d'autres c'est basket. Le mot individualisation est important je pense dans le camp. Il y a des bases globales et il y a après du travail spécifique à la demande du joueur. L'idée principale c'est de répondre aux besoins de chacun en fonction de ce qu'ils estiment avoir besoin de travailler. On a beaucoup travaillé sur la prépa physique, c'est-à-dire sur le cardio, sur la muscu, tout ça, mais de façon très précise puisque Fabrice a une méthode de travail qui est très développée sur le basket, sur les mouvements qu'on peut avoir dans le basket. Ça m'a permis de travailler sur des détails dans mon jeu et de perfectionner certaines choses. On est un entraîneur pour trois joueurs. Des fois il y a même un entraîneur pour un joueur. Il est vraiment choyé et on s'occupe de lui. L'objectif c'est de s'occuper de lui. On a fait des activités qui sont complètement extra-basket et qui nous ont permis aussi de voir d'autres choses. Cette semaine on a fait d'autres sports, c'est soit la boxe ou l'acro-yoga et c'est assez ludique. Toujours en lien avec les mouvements et ce qu'on peut faire au basket. Donc c'était vraiment top. Ça change du contexte club où même si on met de la rigueur, on n'a pas besoin de mettre d'autorité. Aujourd'hui on est là surtout au service des joueurs. Je pense que d'être en groupe pour les repas, pour tout ça, pour travailler, c'est quand même plus agréable que d'être tout seul. Et ça permet aussi d'être dans la bonne humeur, ce qui n'est pas négligeable je pense. La convivialité pour moi est quelque chose d'important et notamment dans des temps de travail importants. Merci. 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 Merci.